Bon, vous l'aurez vu dans le titre, on va se faire un petit défilé de mode. J'ai reçu des nouvelles tenues, enfin une sélection, c'est moi qui ai choisi Shein. On a de tout, si vous avez vu mon vlog d'hier, on a du pantalon, du jean, de la robe longue, de la robe un peu plus courte, de la jupe longue, du t-shirt. C'est top, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai tout retiré des pochons, c'est beaucoup plus simple. Nous allons commencer avec ceci, la jupe longue motif léopard. Ça, pour que ce soit joli, d'après moi. Alors je sais, c'est absolument pas pro, mais j'ai eu un coup de téléphone et je dois vous quitter. Mais ça, vous n'allez pas le voir parce que je vais revenir. La lumière sera peut-être un peu différente, il faut que je parte. Alors par contre, c'est en crêpe, c'est une matière idéale pour l'été, très fluide. Et ça, voilà, je vous disais avant que mon chauffeur arrive, que c'est les imprimés comme ça, léopard. C'est pas évident à porter. Je ne l'ai pas encore vraiment essayé, mais le nœud, je pense que tu peux faire des trucs bien sympathiques. Je suis revenue. On va passer aux choses sérieuses. J'ai un doute. Est-ce que vous allez bien voir ? Elle est hyper fluide. C'est joli. Hier, là, je l'ai mis vraiment avec un rond blanc en dessous. C'est un maillot de bain pour me mettre vraiment dans l'ambiance. Elle est fendue pour faire ressortir la sauvage jaune. On va essayer cette robe en coulure américaine. Peut-être un jour on s'appelle comme ça. L'émotier, je vous montre de plus près. Nous sommes sur des jolies fleurs un petit peu exotiques. Fermeture au niveau de la nuque avec deux boutons. Au niveau de la taille, nous avons une ceinture. C'est parti. Et voilà. Je vous avais prévenu, on est sur du lourd. C'est magnifique. Magnifique. Mettre forcément petit soutien-gorge sans bretelles ou alors les bretelles qui se croisent. Ou bien soutien-gorge bandeau ou bien rien du tout. Ça peut le faire aussi. Je vais vous montrer de plus loin forcément. Alors ici, elle s'arrête en fait pour de nouveau faire des petits froufrous. Quand j'ai vu comme ça, je me suis dit, oh là là, ça va faire bizarre. Peut-être que ça élargit. Bon, ça passe. Franchement, ça passe. Donc, elle est très agréable. Elle n'est pas fendue. Elle est un peu volontée. Et la ceinture, voilà, est suffisamment grande également pour la nouer vraiment comme on a envie. On va enchaîner avec ceci. Cette chemise robe. Comme je le disais, ça passe ou ça casse. C'est comme du satin, de la soie. Beaucoup de motifs. Et je suis persuadée. Alors, il y a une ceinture pour forcément marquer un peu la taille. Tu la portes avec des escarpins, les jambes nues si tu es à l'aise. Mais si tu la fais un peu remonter, tu peux peut-être mettre un jean ou je ne sais pas, un collant avec. Bon, bref, assez discuté. On va essayer ça. Je vous montre quand même de plus près pour voir ce qu'il y en a du motif sur celle-là. C'est un vrai tableau. Attends, on va peut-être couper. Je remets mes lunettes par contre. Je suis désolée, mais je commence à payer. Alors, première impression très, 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 très agréable à porter. Vous voyez, ça arrive juste au-dessus des genoux. Bon, je suis très confortable. On enchaîne avec ce jean bout de côte, patte d'éléphant, troué, ouvert au niveau du bas du pantalon. Je ne peux rien dire, donc je ne l'ai pas essayé. C'est une taille S, tout, pardon, j'ai oublié de le dire. Tout est en taille 36, donc taille S. Voilà, le jean. Que vous voyez de long. Franchement, il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. L'ouverture là, c'est plutôt, ça passe. Ça passe là, ici. Nickel. Je vais enchaîner avec le seul t-shirt que j'ai acheté, parce que je pense qu'il va aller très, très bien avec ce jean. Los Angeles, California, je n'en avais pas de cette couleur. Alors, il est plutôt loose, hein. C'est taille S, mais qui se porte large. Vous avez vu, je suis un peu boyfriend. Et le porter comme ça, j'aime assez le petit nœud qui fait, qui va bien. Je l'avais acheté pour justement le porter de cette façon. Ou alors, on peut le rentrer d'un côté, le laisser blouser. On peut le mettre comme ça, un petit peu, pas chemise de nuit, mais vous voyez, pour être à l'aise. Ah, il me plaît bien. Très joli, très confortable. À présent, on va essayer la robe. Robe, ouf. Nous avons un haut. Donc, tout est ensemble, hein, vous voyez. Manche courte. C'est très agréable. Enfin, en tout cas, c'est doux. Mais elle est jolie. Ouh, dis-donc. Ce serait pas un peu transparente ? Je vais couper l'étiquette, parce que pour le coup, elle me gêne. C'est tellement souple et fluide qu'on sent vraiment tout. Très jolie. Alors après, soutien-gorge, machin, maillot de bain. Il faut mettre un truc quand même... Ouais, non, quoi que ça passe. J'ai l'impression que ça se voit pas. Est-ce que c'est transparent ? Au niveau des fêtes, c'est possible. C'est possible. Seules les gens me le diront. On enchaîne avec la robe longue, verte, petite fleur. Et ce sont les manches qui me plaisent. Vous voyez ? Elles sont un petit peu volontés. Regardez-moi ça. C'est une mignonnette. On peut pas dire, hein. Oh, les manches. C'est très, très beau. Alors, pareil, on est sur une matière qui est hyper souple, hyper agréable. Et ça, le fait que ce soit resserré... J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus resserré même. Bon, ça passe. Ça passe. Ça, ça ne passe pas. Pardon. Lunettes. Je crois que c'est la robe la plus confortable de tout ce que j'ai essayé. Elle est top pour cet été. Elle va être canon. Avec petit bracelet, peut-être un sautoir. Voilà ce que ça donne. Vraiment belle, hein. Et on va enchaîner avec la pièce qui bof bof, quoi, au niveau de la matière. C'est une matière un petit peu... Comment on appelle ça ? Du crêpe, je sais pas. Fermeture, là. Voilà. On va voir. Bon, ça peut être un petit pantalon sympathique quand même pour la dépanne. Franchement, je vais peut-être être bien dedans, hein. Voilà. Moi, j'ai changé le haut. Ça monte, hein. Il monte. J'ai un peu l'impression que je vais le perdre. Par contre, il est très, très, très confortable. Je ne pensais pas. Ça va être quand même un pantalon que je vais mettre, hein. Parce qu'il est confort. Il va m'être utile. Je pense qu'il faut... Ouais, tu... Moi, je pense que je n'arriverai pas, moi, à le porter comme ça. Je mettrai soit un truc un peu long. Une veste, c'est possible, ouais. On dirait presque un collant. Non, il est agréable. Et puis ça, on ne peut pas dire que c'est pas... C'est pas vilain, hein. C'est des fausses poches. Fermeture. Hop, hop. Bon, ben, on est pas mal. Je valide quand même. Bien, je pense que nous avons fait le tour de ce haul des articles. Vous voyez, un sans faute. J'aime tout. Même ce dernier article. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, je vous mets le petit code promo si jamais ça vous dit. Je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501